Oumaïma Roser, aujourd'hui on va parler d'un comité qui permet de faciliter l'intégration des ressortissants ukrainiens. Pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez chacun un petit peu, dire ce que vous faites ici à Amos, et comment vous avez entendu parler du comité. On est au dable. Merci. Je m'appelle Oumaïma Ishbabra, je suis marocain, je suis venue du sud du Maroc, et ça fait un an et sept mois que je suis là à Amos. Je suis venue pour faire mes études à l'U4, campus d'Amos. Je fais une maîtrise en gène minérale et spécifiquement en eau souterraine. La question, comment j'ai entendu à propos du comité, c'était Roser. En fait, c'est lui qui m'a informé de la création du comité, de l'activité qu'ils vont faire pour les ressortissants ukrainiens et tout. Et ça m'a vraiment intéressé de m'impliquer dans ce thème-là. Et toi, Roser ? Moi, je suis Roser, avec Roser Koukat. Je suis originaire du Congo, Brazzaville. Et je fais, comme Oumaïma, une maîtrise en gène minérale, au campus d'Amos, sous la direction de Vincent Cloutier et puis Eric Rosa. J'ai entendu parler du comité par le biais du MRA. Comme nous venons arrivés à Amos, on passe tous par le MRA. On est un suivi au niveau du MRA pour l'intégration. Et ils m'en ont parlé parce que j'ai un parcours aussi ancien que j'ai fait en Russie. J'ai un parcours en Russie. Et du coup, Sandra m'avait interpellé pour voir si je pouvais aider au niveau de la traduction et apporter mon aide pour le soutien des peuples ukrainiens. J'ai dit, d'accord, ça tombe bien parce que nous aussi, ils ont eu les mêmes procédures. Ils ont eu les mêmes procédures. Je dis, oui, je vais les aider aussi dans le même sens. On a même lancé que nous aussi, à un moment, on avait besoin d'aide. On a eu de l'aide et pourquoi pas, à notre tour, donner aussi de l'aide. C'est dans cette lancée que je me suis donné au comité pour l'accompagnement. Parfait. Le comité, dans le fond, son but ultime, c'est de trouver des gens qui vont pouvoir accueillir des Ukrainiens chez eux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce volet-là? En fait, parmi les volets qu'on traite dans le comité, c'est de trouver des familles accueillantes qui peuvent accueillir les ressortissants ukrainiens à court durée, longue durée, pour leur quarantaine aussi. Ça, c'est un point vraiment important pour notre comité. Et voilà. Les personnes ukrainiennes, est-ce qu'il y en a déjà qui sont arrivées? J'ai cru comprendre qu'il y avait déjà au moins une personne qui avait accueilli un Ukrainiens à Amos? Oui, on a déjà au sein du comité, on a la famille, on a Émilie Dubé, qui a accueilli une famille récemment, qui est arrivée à Amos. Donc, c'est déjà un succès pour nous, pour en tant que comité, d'avoir déjà des personnes qui sont arrivées. Et il y en a d'autres, certainement, qui s'en viennent en cours de processus. Donc, pour rebondir aussi, en fonction de ce que vous avez posé en part en amont, comme le comité, c'est, pour l'instant, c'est comme on dit, aide et favorise l'intégration, c'est pour aider et favoriser l'intégration des ressortissants ukrainiens ici à Amos. Donc, du coup, on travaille pour pouvoir aider. Donc, on cherche les besoins du comité actuellement. L'accent sur les besoins à court terme maintenant, c'est trouver des personnes qui vont les accueillir. Donc, les familles d'accueil, les familles d'accueil, et puis, certainement, avec des structures en place ici, au niveau d'Amos, les trouver pour voir les accueillis, pour une période de quarantaine aussi. Donc, c'est sur ça que nous travaillons. C'est pourquoi nous sommes là aussi, pour communiquer avec la population. On lance un message à la population, à ceux qui peuvent aider, ceux qui peuvent prêter main forte, dans ce sens. En tout cas, ils sont les bienvenus pour nous accompagner dans cela. Pierre. En ajoutant un autre point, parmi nos points qui sont principaux, c'est trouver des familles d'accueil et aussi trouver des collaborateurs qui peuvent nous aider à trouver, genre, emploi pour les familles par la suite, pour qu'elles soient indépendantes et tout. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir les intégrer à la communauté. Ce n'est pas juste de dire, OK, tu vis ici, puis tu vas retourner dans ton pays car la guerre est finie, là. Non. C'est vraiment le but, c'est de pouvoir les intégrer et qu'ils se sentent comme chez eux, en fait. Ben oui. Parce qu'on ne veut pas que les gens arrivent et que les gens, sous-pourgues, peut-être qu'ils ne se sentent pas à l'aise et puis qu'ils vont dire, c'est à repartir, peut-être aller dans d'autres endroits. Mais on veut vraiment les garder avec nous, les accompagner dans leurs procédures et les apporter l'aide qu'il faut et être là pour eux quand ils en auraient besoin. C'est ça. Est-ce que le comité prévoit des activités d'intégration, ce genre de choses-là, pour les familles ukrainiennes? Oui, c'est dans la feuille du comité. C'est dans la feuille du comité. Le comité, ce n'est pas nous deux comme représentés ici, c'est tout un groupe. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour travailler, qui travaillent dessus. Donc, c'est à ceux qui vont s'occuper de la partie attraction, trouver des trucs pour eux et pour favoriser en tout cas leur intégration. Ce ne sera pas juste, on les accueille, on les met dans les familles d'accueil, on se limite là, non. Ce sera peut-être être là pour eux, trouver des occasions pour eux, pour sortir avec eux, pour les faire visiter la ville, pour les faire aimer la région. En terminant, je pense que vous aviez des petits mots à lancer à la population. Ça se peut-tu? Oui, c'était Rosaire qui va faire en Russie, c'est ça? En russe? Oui. Peut-être, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà avec la famille, avec le besoin du comité, le besoin du comité à la santé, c'est comme on demande, on demande à toute la population, à toutes les personnes, voudront bien aider, donc avec, pas seulement peut-être célébrer, c'est seulement juste à la famille d'accueil, mais après la famille d'accueil, il y a d'autres peut-être qui voudront aider en fonction des dents, en fonction de quelque chose, de pouvoir contacter le comité d'abord, contacter le comité, donc je pourrais, s'il est possible, passer les contacts peut-être d'une personne, la responsable du comité. Oui, on va pouvoir l'afficher à l'écran. Ok, d'accord. Donc à la fin peut-être de la session, il y aura les contacts, à compter juste à contacter la personne, au besoin, s'il y a des dents ou bien, une personne peut-être qui voudra aussi intégrer le comité, parce qu'on rappelle que c'est un comité bénévole, donc il y a des personnes peut-être volontiers dans la région qui voudraient peut-être accompagner aussi, être là présent, être pour ces ressortissants ukrainiennes qui viennent. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. On a besoin de leur aide, leur support aussi, leur campagne aussi, pour nous accompagner dans nos prochaines étapes. Étape, oui. Donc si je comprends bien, même si, par exemple, on ne peut pas accueillir une personne ukrainienne chez soi, on peut quand même participer aux communautés. Faire des dents, même être avec nous dans les réunions, les activités qu'on va faire. Par exemple, si tu ne peux pas l'accueillir, mais tu peux juste l'accompagner, faire ses courses, faire des activités ensemble, il fait beau maintenant et tout. C'est tout, l'aide est multiforme, en fait. C'est ça, en fait. On peut aider de plusieurs façons. Plusieurs façons. On ne peut pas avoir parfois le temps, peut-être... On ne peut pas disposer peut-être du temps pour accompagner, faire l'épicerie, mais on peut disposer peut-être du temps pour faire des dents, on peut disposer du temps. Donc voilà, pourquoi on lance cet appel dans ce sens-là. Parfait. Et que, bon, voilà, si je dois lancer un mot pour nos familles ukrainiennes qui vont venir en russe aussi, ça pourra les aider parce que je sais que déjà à près de 60 ou 70%, les ukrainiens, ils parlent en russe. Donc c'est peut-être les faire un mot en russe pour les rassurer aussi, pour les dire d'où ils partent et où est-ce qu'ils vont arriver. On veut vraiment les accueillir, on veut qu'ils se sentent à l'aise comme chez eux. Nous souhaitons attention à tous les ukrainiers, qui sont en train d'immigration dans la ville de Canja, dans notre ville, qui s'appelle Amos, ont créé toutes les choses, de l'accueil, c'est mieux que vous présentez dans notre pays. Nous voulons que vous vouliez comme dans votre maison et que tout est ici. Vous vouliez bien, vous vouliez bien, vous vouliez bien, vous vouliez bien à notre pays. Parce que ici, il y a des places, des déchets, des paysages sont bons et il y a aussi des bons gens. Ne vous faites pas peur, vous vouliez, nous vous vouliez. Merci. Merci beaucoup, Rosa, merci beaucoup, Omaima, merci à toi. Sous-titrage ST' 501